La saison dernière, Caen ambitionnait le haut de tableau et s'est retrouvé à lutter pour le maintien. Pour cet exercice, la prudence est de mise mais l'arrivée sur le banc de Stéphane Moulin après 10 ans passés à Angers a pour vocation à hisser le stade Malherbe vers les sommets. En face, Rodez va viser la première moitié de classement. La préparation des hommes de Laurent Perlade s'est soldée par deux nuls face à Nice et Clermont et deux défaites contre Montpellier et Toulouse. C'est donc un raf qui n'a pas complètement des certitudes au moment de se rendre ici au stade Michel Dornano. Les Canets ont connu une préparation intéressante. 6 matchs, 3 victoires notamment contre Nantes, Beauvais et Orléans. La pluie s'est invitée ce soir en Normandie. La pelouse est parfaite avec des Canets. New Look version Stéphane Moulin qui avait connu la montée avec le SCO d'Angers. La montée Ligue 2 BKT à Ligue 1 Beritz. Les Canets entreprenants jouent long dans le dos de la défense rutenoise. La première opportunité va intervenir après deux minutes de jeu et ça va terminer au fond avec Alexandre Mendy qui s'est rapidement retourné et mis en position de frappe. On avait souligné la pluie. C'est un élément important puisque la tentative de l'ancien Bordelais et Guingampé Mendy fuse. Il ne voit pas le départ du ballon Lionel Mepassi et il est battu 1 à 0 pour le stade Malherbe de Caen. Grâce à son international Bissau-Guinéen, Alexandre Mendy qui va récidiver à la 19ème. Le doublé pour Alexandre Mendy qui reprend ce corner de Johan Cour. C'est bien tiré, bien travaillé de la part de Cour et il prend littéralement le meilleur sur son vis-à-vis. Alexandre Mendy de manière acrobatique, il reprend de la tête et trompe pour la deuxième fois de la soirée. Lionel Mepassi, les rutenois complètement débordés, dépassés avec cette faute de Célestine. Sur qui ? Sur l'inévitable Alexandre Mendy. Le ceinturage est réel, M. Paradis désigne le point de pénalty et le 10 pénalty est transformé par Alexandre Mendy. Le triplé pour Alexandre Mendy en 37 minutes de jeu. Entame de match canon pour Malherbe et dans le sillage d'Alexandre Mendy. L'entame de saison de Caen version Stéphane Moulin est très intéressante. Et la formation de Perlade dans tout ça, très peu de choses. Simplement ce coup de pied arrêté sans aucun problème pour Rémi Rioux. A la mi-temps, 3-0 pour Caen grâce au deuxième triplé de sa carrière pour Alexandre Mendy à 27 ans. C'était sous les couleurs strasbourgeoises il y a 7 saisons exactement où Mendy avait inscrit 6 buts lors de cet exercice 2013-2014. C'est par ailleurs son meilleur total en carrière. 6 buts, il a déjà inscrit la moitié. Et petit événement dans cette rencontre, l'entrée à la 68ème minute d'Enzo Zidane, fils de qui découvre le championnat français. Et spécifiquement la Ligue 2 BKT après avoir évolué dans de nombreux clubs espagnols ou portugais. Enfin, un semblant de révolte avec cette frappe de Le Borgne qui se met en position. La frappe est flottante, fuyante et Rémi Rioux qui écarte le danger. Caen qui est à sa main et qui procède en contre. 89ème minute où on s'alvesse pour Steve Chamal. Et de 4, 4-0 pour Caen qui a géré en deuxième période et qui a réussi à piquer avec ce jeu de transition ultra rapide et efficace. Steve Chamal arrivé de Boulogne, il a été longtemps blessé au genou. C'est une grande joie pour Steve Chamal que de clore le score. 4-0 et de belles promesses pour cette équipe cannaise. A noter qu'Alexis BKBK, l'un des joueurs très intéressants, n'est pas encore là. Il est avec le groupe de Sylvain Ripoll pour les Jeux Olympiques. Porté par la réussite d'Alexandre Mendy, Kant s'impose 4-0 face au RAF, rapidement dépassé. Première convaincante pour Stéphane Boulin sur le banc d'une formation cannaise, co-leader de Ligue 2 BKT en compagnie du Paris FC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada